La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire parle d'un commerçant, un boutique, un commerçant. L'histoire s'est vraiment déroulée en Côte d'Ivoire précisément. La personne me va dire, mais il ne va pas dire le nom de ce village parce que l'histoire même en question, l'auteur de cette histoire même, il est encore vivant, il est encore dans son commerce qu'il est en train d'entreprendre. Voilà comment le commerçant en question décide d'être riche encore. Il décide d'aller voir, remuer la terre, remuer la forêt, remuer les mammites. Il s'envoie à Baba O'kechi. Il dit à Baba O'kechi, il veut beaucoup d'argent, beaucoup. Voilà les critères. Voilà les critères, il n'a pas pu tenir. Voilà les informations, voilà tellement de choses qu'on lui a dit, si tu veux avoir beaucoup d'argent, voilà les conditions à remplir. Des minutes de 0h, des minutes à 3h du matin. Toi, tu dois réciter des choses, des sourates, des sissis jusqu'à 3h. C'est là que ta richesse va commencer. Mais tellement que le monsieur en question, il a tenu, tenu. Mais il y a un dernier cri qu'il n'a pas tenu. Sa folie a commencé. Mais on va quand même écouter. Comment le monsieur en question, il a récupéré, la folie a disparu. Et comment aussi ça s'est passé. Mais j'aimerais vraiment vous dire aussi, vous qui m'écoutez, vous qui partez voir des personnes pour être riches, des personnes même là. Eux me connaissent comment faire pour être riches, mais eux-mêmes ne le font pas. Ils savent déjà pourquoi. Parce qu'ils savent déjà que quand tu veux l'argent rapide, il y a des conséquences derrière. Eux me savent les conséquences. Si c'est là pour devenir riche, eux pour être riches même. Tu vois, qui ne veut pas être riche ? Eux vont devenir riches. Ou les enfants vont devenir riches. Et tu vas venir devant lui pour dire, va te rendre riche. Non. Mais si eux ne font pas que les enfants deviennent riches, eux-mêmes ne deviennent pas riches, ça doit te taper la tête. La famille, voici l'audio. Écoutez bien cette vidéo. C'est une vidéo même en question pour que ça puisse nous aider. Voilà l'audio. Aussi ça, c'est... On avait un frère boutique là. On avait un village voisin. Alors quand nous sommes au village, c'est là où on descend, puis nous on prend voiture, on s'en est chez nous. Là, il est au village au bord du gaudron. On n'a pas dedans. Souvent même, quand même, il va au village, il fait achat dans sa boutique, il fait achat. Allah, il est là. Il fait sa boutique. Mais il n'a pas dit le nom du village. Il fait sa boutique. Bien, bien, chic, chic. Mais il a vu que c'était un peu lent. Il ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc il voulait passer à la vitesse supérieure. Mais ça n'a pas arrangé. Voilà. Donc c'est pour dire aussi, tous les commerçants. Souvent les commerçants, ça y est, tout le monde même. Tous ceux qui font les métiers, les commerçants, quoi, quoi, quoi. Souvent, tu veux chercher la voie rapide pour que les affaires mâchent, là. Les prières, là, ça fait mâcher, là. Les prières, là, ça fait bouger. Ça peut faire tes affaires mâcher, les prières, là. Dieu écoute nos prières. Mais souvent, sinon, on est pressé. Voilà. Donc le monsieur, il était là. Et puis il dit, c'est là. Donc, il est balé chez un maramou. Tu sais que l'islam, là, il y a des versets. Il y a des versets, tu peux prendre, tu peux appeler, pour appeler les esprits. Voilà. Maintenant, les esprits qui sont venus, là. Souvent, ce n'est pas les bons esprits. Plus ce côté d'argent. Voilà. Donc, quand ils vont venir, c'est qu'ils vont venir te montrer, là. Si tu n'as plus spoté, c'est ça. Si tu n'as plus spoté aussi, c'est ton ramba. Donc, ils ont dit, ils ont donné les versets. Que, ah, voici tel verset, tu dois réciter. Maintenant, à chaque fois, quand tu as commencé à réciter les versets, il y a des esprits qui vont venir. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire, si tu peux tenir seulement, à chaque fois, tel esprit, si tel esprit vient, qu'il lui vient et il t'effraie, il ne faut même pas que tu as effrayé. C'est-à-dire, il faut spoté comme il n'y a rien. Il faut continuer à réciter seulement le verset. Mais c'est comme ça, il a commencé à partir s'asseoir. Et il doit commencer à parler de minuit. Il a commencé à minuit jusqu'à trois heures. Et jusqu'à trois heures, il doit finir. Quand on dit minuit, il doit commencer à réciter le verset. Là, c'est comme ça, il a commencé son truc. Et il a commencé à minuit. Il a commencé à réciter. Il s'est enfermé, comment dirais-je, à la boutique où il était là. C'est là-bas, il s'est enfermé. Et il a essayé à son chapelet. Il a commencé à réciter. Il a commencé à réciter. Maintenant, quand il récite là, c'est les animaux, c'est les animaux qui sont sur lui. Souvent, c'est Krapos. Souvent, c'est Krapos qui sont... Et puis, Krapos, il est balèze. Ça dit Krapos, il est en voiture. Maintenant, quand Krapos, il vient jusqu'à... Quand Krapos arrive à son niveau, Krapos disparaît. Donc, c'est comme ça, il récitait. Souvent, il peut réciter. Puis, c'est le lion qui vient devant lui. Il a tenu, hein. Il a tenu jusqu'à... C'est à la dernière minute, là. C'est ça, je n'ai pas rien. On est toujours à un plan B. Satan. Éric, il a récité. Quand il a récité, il y a... Comment dirais-je ? Comment on l'appelle Serpent, là, même, là ? Serpent qui avale les gens, là. Gourou, là. Lui, il est venu. Et puis, quand il venait, là, il a... Serpent qui avale les gens, ça doit être entre Python ou Anaconda. Vous voyez les deux trucs qui peuvent avaler l'homme facilement. Bouge. Il finit sur lui. Il a tenu. Et quand il est dessus, il a continué à réciter. Il a continué à réciter. C'est-à-dire, chaque étape, quand il arrive, il y a plusieurs... Il y a plusieurs noms. Il y a des chapelles de 100. Il y a des chapelles de 130. Il y a des chapelles de 200. Donc, quand il récite, et puis ça arrive à 100 comme ça, il y a un esprit qui vient. Quand l'esprit... Quand l'esprit vient, et puis ça va, il recommence encore. Et jusqu'à quand il arrive à 100, il y a un autre esprit qui vient. Donc, c'est comme ça, ça réchaîne. Mais ça, il dit jusqu'à 3h du matin, il doit stopper. Imagine-toi, demi-nuit. Minuit. Une heure. Deux heures. Ça, à 3h, il doit s'arrêter. Donc, imagine-toi. C'est comme un esprit, il va appeler jusqu'à 3h. À 3h. Donc, c'est comme ça, il l'appelait. Il l'appelait. Il l'appelait. Quand ça vient, il ne s'ébanique pas. Et puis ça passe. Mais là, quand les trucs viennent, les gars ne lui font rien. Ça dit, c'est pour ça. Lui, comment ils ont dit ? Sur le mot, il ne faut pas qu'il va s'effraier pour dire, ça dit, quand ici, tu es effraie, sur le mot-là, mon ami, tu dis quoi, en même temps, c'est comme une machine. Tu dis moi, en même temps, si tu n'as plus, tu t'es arrêté encore. C'est son éthème qui est là. La police, il est basse. Il est dessus. Donc, Satan est bon, Satan est fou, il se voit dans la. Il dit, Satan est bon. Il a dit, il a récité jusqu'en... Maintenant, un coup, il voit un monsieur qui vient, qui est entré, venu. Ça dit, le monsieur, sa taille là. Il peut dire que, ça dit, même pour toi, le drive n'a rien fait. Il dit, il est grand. Ça dit, le monsieur est grand. Puis, quand il vient là, tout son corps laissant. Puis, il y avait un long match. Il avait un long machete. Non, il venait doucement. Au fil de la maison, quand il vient, il récite. Il prend son temps, il est en train de venir. Il récite, et puis il prend son temps, il vient doucement. 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 maintenant, c'est quand il est arrivé à son niveau là. Et puis, le monsieur a sujeu sur son bras en haut. Toi, tu es en train de m'appeler depuis là. Quand il dit, au moins qu'il dit, il va envoyer sa main là. En même temps, il a crié. Ça dit, il s'est effrayé en même temps. C'est gâté. La nuit là, il a commencé à tempêter dans la boutique là. Il a commencé à tempêter dans la boutique là. Tout gâtré d'eau dans la boutique là. Les dénus fous comme ça. Il a dit, la nuit là, il a ouvri la boutique en train de courir dans le village là. Maintenant, les gens sont battus l'attrapé. On dit, mais il y a quoi ? Il ne peut pas parler. Il y a quoi ? Il ne peut pas parler. Maintenant, tu sais, souvent, dans le village là, les vieux là, ils connaissent les trucs. Quand ils voient les systèmes comme ça là, et c'est que, quand ils voient, il y a des gestes, quand on voit la personne, c'est que c'est un truc que la personne a pratiqué. Maintenant, les gars rentrent dans la boutique, on voit qu'il était assis s'il n'a de prier à son chapelet. C'est ça. Les gars disent, c'est que ça là, l'État a fait quelque chose. En même temps, ils ont pu parler chez l'imam. Quand ils sont allés chez l'imam, ils ont commencé à faire des choses. Faire, comment dire, les lots, les lots, les choses. Nous, les musulmans là, il y a les versets couraniques. On écrit en même temps, il y a les versets qu'on écrit, mais sur les ardoises musulmanes là. Et puis, on nettoie, on les lave et puis on boit aussi. Ils ont commencé à réciter, en même temps, ils ont commencé à réciter le verset couranique pour désactiver le mal qu'il était qu'il a vu là. Mais Dieu merci, Dieu merci, ça s'est bien passé. Les parents ont prié, maintenant, il a eu son esprit normal. C'est ça, maintenant, il a commencé à expliquer qu'il y a eu un vieux parce que c'était le verset que le vieux lui a donné qu'il m'a gagné beaucoup d'argent. Mais Dieu normal, Odi, il est dans sa boutique, même quand même je vais ouvrir même la Odi, même si il est parti après demain, il est fait achat dans sa boutique, il est toujours là. Donc c'est pour dire qu'à nous, je suis jeune, il ferait qu'il fait le commerce là. Si tu es dans chez quelqu'un, il y a des versets là, si tu ne connais pas là, puis on te donne, puis tu ne vas pas essayer. Il y a des gens qui sont pleins, qui sont fous là. Souvent, on dit non, c'est drogue, c'est drogue là. Mais quand tu as évoqué ce qu'est l'esprit qui est venu, tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont pleins, comme ça, qui sont fous. On dit non, ce sont ses parents, on a bien passé, il a eu le diplôme. Non, 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 il y a des gens là, c'est eux-mêmes là, qui ont créé ça. Il y a des versets là, il ne faut pas tenter. Il y a des versets là, même là, si ton âge, si ton âge arrive à quelque part, que tu es en train d'appeler des esprits bizarres là, mais toi, tu es mort. Dieu merci de la nuit là, si le cas, on n'est pas attrapé, que ça fait au moins, si l'an dernier matin a passé dessus là, non, c'est pas bon. Mais Dieu merci de l'entraper, s'il rentre en brousse. Donc ça pour dire que tous ceux qui font qu'on met là, si tu pries, tu peux aller voir les imams, ils vont faire des prières pour toi, des versets pour l'an dernier, qu'il y a sim, tu vas te faire au marché, si tu es chrétien, tu vas te passer au bain, ton homme de Dieu, ils vont prier. Dieu là, il accepte tout, sauf si tu n'as pas la foi. Si tu as la foi là, Dieu lui va bénir ça. Si tu es musulman, mais si tu es musulman aussi, tu t'aches ton imam, Dieu est prié pour toi, que tu es la foi là. Dieu va bénir ton travail, ton travail au marché. Donc ça pour dire, comment dirais-je, à tous les abonnés que c'est les histoires qu'on amène, c'est pas l'espace passé en blague. C'est la chose que tout le monde, même moi, je suis dedans, c'est un conseil pour nous tous. Donc vraiment, merci beaucoup. Où est-ce que tu es libre comme partout, tes fans. Là, c'est bon, sois-toi à toi. La famille, nous tous, on a quand même écouté l'histoire de nos jeunes frères. Dans la vie, même quand tu fais ton petit métier, même quand tu fais tes affaires, on n'a pas dit non que oui, on a qu'à aller voir les imams ou ça, on a qu'à aller voir les pasteurs pour que ton commerce, ton business, puisse marcher. L'humain, il a bien souligné dedans. Voilà comment aujourd'hui, ça fait des histoires, c'est récent, mais un peu, on vous dit non que, il faut, on répète encore pour que ça puisse réveiller conscience des gens. Même chose aussi, il y a une dame, tu m'avais expliqué l'histoire d'un monsieur qui voulait être riche, même chose. Mais pour lui, ce n'était pas quelqu'un qui avait marché ta main, pour lui, c'était une voiture qui venait vers lui. Il ne sait pas où voiture le quittait, mais voiture la venait vers lui, il dit non, lui, il ne peut pas s'asseoir là, et puis voiture la le renverser. Et voilà comment lui, sa folie a commencé. Mais pour lui, vraiment, c'était grave, donc il n'a pas vraiment attrapé, et puis pour lui, c'est exagéré. C'est pour vous dire non que, vous qui voulez être à tout prix, être riche, faites attention. Vous qui voulez être riche à tout prix, faites attention. Même ceux-mêmes qui vous rendent riches, ceux qui veulent vraiment vous rendre riches, regardez le mêlet, cet état. Mais c'est eux qui vont vous montrer pour être riche. Si toi, tu viens vers lui, lui, il voit déjà qu'il y a quel danger dedans. Lui, il sait le pour et le croire que pourquoi lui n'a pas fait ça et ses enfants n'ont pas fait. Lui-même, il n'a pas fait, mais c'est toi, tu veux le faire pour être riche. Tellement que vous êtes pressé. Réfléchissez. Quand vous arrivez chez quelqu'un, on dit que, moi, mon père m'a toujours dit, quand tu marches avec deux riches, le troisième, c'est toi. Quand tu marches avec les deux pauvres, le troisième, c'est toi. Ça veut dire aujourd'hui, toi, tu t'envoies quelqu'un pour te rendre riche et la personne n'est pas riche. C'est que toi-même, ça doit te taper le cerveau. C'est que ça doit te taper le cerveau. Pourquoi le gars-là ne veut pas être riche et puis il connaît tous ses comptes, il connaît tous ses pratiques. réfléchissez, réfléchissons. Les jeunes gens, les parents, réfléchissez, réfléchissons. Je ne suis pas là pour dire, non, il va être dénigré le travail de quelqu'un pour faire ceci. Mais il faut beaucoup réfléchir. C'est-à-dire, le monsieur en question, il a eu peur. Quelqu'un t'as sang, quelqu'un t'as une machette à main, tu vois sa taille même, deux fois que portée électrique et il vient à la machette. Mais là, c'est grave. Là, c'est grave. À la machette, quand tu vois, c'est épais même des dénigrés. C'est-à-dire, il a pensé que c'est pour couper sa tête. Il dit, merde, j'ai vu tous les animaux qui sont passés, mais pour lui, là, ça me dépasse. C'est-à-dire, si la nuit, il n'y avait pas quelqu'un pour l'attraper, pour faire ceci, là, là, aujourd'hui, qui allait relater? Qui allait expliquer? Il allait devenir fou comme ça. Il allait rester sur lui comme ça. Il allait, d'autres allait accuser. Ah non, c'est les parents. D'autres même allait accuser parce qu'il y a la boutique ici. Il y a d'autres qui sont jaloux de lui. Déjà, c'est lui qui allait provoquer lui-même son malheur. D'autres allait dire, que oui, petit, c'est une boutique qu'il a faite. Il y a d'autres qui l'ont jalousé. Il y a des gens qui ne veulent pas son bien, c'est-à-dire. Déjà, c'est lui qui allait chercher son propre malheur. Vous voyez aujourd'hui? Vous voyez aujourd'hui? Où va le monde? Disons-nous la vérité. Où va le monde d'aujourd'hui? On ne sait pas à qui se faire confiance. On ne sait pas à qui donner cette confiance. Ma famille, le Dieu est risqué. Quand on vous dit le Dieu est risqué, ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour dire non que oui, c'est parce qu'on a non, 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 non. Réfléchissez, puis réfléchissons très bien. Voici un boutiqueur commerçant qui allait prendre balle perdue. Il allait prendre balle perdue. Il allait voir le gars qui pleure lui rend riche. Mais ce gars-là, est-ce que lui mais il était riche? Avoir gros coeur pour faire ceci, pour faire cela, balle perdue de celle-là, ça allait le prendre. Franchement, la famille, je remercie tous ceux qui me confient les histoires. Souvent, quand la personne relâche ça très bien, je fais passer sa voix. Souvent aussi, quand je vois qu'il y a des ingrédients à donner, moi-même, je prends la feuille. Si elle voit que tu l'habilles, tu l'habilles, il y a eu un peu de... Souvent, il y a des histoires même qu'on m'envoie, je dois retoucher qui pleut, qui neige. Je dois vraiment retoucher. Envoyez-moi les histoires, moi-même, je vais les bombarder, on va avancer. N'ayez pas peur. Le français, ce n'est pas pour nous. Où tu mets U, on met Z là-bas, ou on met Z, on met Y là-bas et puis on avance. Un sou, une sou, ça pisse l'eau. Ah oui, on dit, va ouvrir la porte, va ouvrir la porte, ou va ouvrir fenêtre, va ouvrir fenêtre. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on dit, va déjà, on sait que ces fenêtres, là, tu es là. On t'a dit, va déjà. Voilà, déjà, on ne sait pas si c'est singulier, si c'est... On n'est pas dedans. Nous, on dit, va déjà la porte, tu connais à faire, là. Donc, la famille, je m'arrête là, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, partagez, maxime. C'est pas, partagez seulement. Allez, on va avancer seulement. Je vous dis, à très bientôt. Ciao. Bisous. On a 100.